Merci Christophe. Je vais vous présenter les travaux qui avaient été financés par LRD Process consistant à l'actualisation du guide de quantification des émissions des polluants du registre EPRTR. C'est le registre européen des rejets et des transferts des polluants. En petit contexte, le 18 janvier 2006, la Commission européenne a adopté un règlement qui fait appel à un registre européen des rejets et des transferts des polluants pour certaines installations, qui rentrait en vigueur le 24 février 2006. Alors en France, comment ça a été transposé en droit français ? Ils ont repris tout ce qui était dans le règlement et puis ils ont inclus aussi d'autres substances. Donc c'est un registre qui recense toutes les émissions des polluants plus le transfert des polluants, que ce soit par déchet ou que ce soit dans les effluents liquides. Voilà le contexte. Donc c'est une nécessité pour nos installations de déclarer ces émissions, de déclarer la quantité des déchets aussi, le niveau des effluents et la teneur des polluants. Donc au sein de la filière, sauf erreur, tous nos soucis sont concernés. Alors cette déclaration, elle est réalisée par l'outil qui a été développé il y a un programme corrigé depuis plus d'une dizaine d'années, qui s'appelle l'outil JREP et qui ne cesse d'être modifié constantement. Et bien donc l'objectif alors de ce guide PRTR, c'était de permettre pour les différents polluants d'avoir des rapports d'émissions incontestables par l'administration lors des déclarations JREP. Donc les derniers guides de 2010 comprenaient 6 polluants et aujourd'hui, les déclarations comprennent 19 polluants pour certains. Et donc l'objectif, ça a été aussi principalement déjà d'actualiser la base, donc d'actualiser la base qui avait été réalisée en 2010, avec des données, des mesures comprenant une période 2015-2019, aussi des méthodes qui auraient pu évoluer pour la quantification des émissions. Et en deuxième temps, c'était aussi pouvoir inclure l'estimation des polluants qui sont concernés par la taxe qui est liée à l'émission des polluants. Donc voilà, deux objectifs. Déclaration JREP pour le registre EPRTR et puis aussi pour les émissions qui sont concernées par la taxe. Alors donc, pour la filière, qu'est-ce que cela représente et qu'est-ce qu'on souhaite faire ? C'était sécuriser les collaborateurs en charge des dossiers déclaratifs comme Christophe Bessanson a mentionné. Donc JREP pour les rejets dans l'environnement, la TJP, donc la taxe pour des activités polluantes, pour la fiscalité. Et puis, qu'est-ce que ça va nous donner ? Une harmonisation des méthodes, des calculs. Donc ça, j'aimerais bien citer surtout la cohérence, donc d'être crédible et très transparent auprès des autorités compétentes ou des inspecteurs. Donc que ce soit pour les inspecteurs de l'environnement ou que ce soit pour les douanes. Et puis, dans un deuxième temps, l'optimisation des coûts. Donc on a un guide qui prend des méthodes et qui prend en compte des mesures. Et donc nous, au sein de la filière aussi, on a pu faire valoir des données qui représentent vraiment nos activités, nos installations. Et qui ne sont, voilà, donc des traits cohérents avec ce qu'on a. Donc un gamme moyen de 5 à 10% sur la base des données intérieures, hors majoration de certains taux. Alors, et par la suite... Et donc, qu'est-ce qu'on envisage par la suite, comment ça a été mentionné entre LRD Process et CET ? Donc c'est-à-dire qu'au niveau, nous allons collecter les règles sur l'utilisation de ces guides. Qui, par les collaborateurs en charge des déclarations, j'ai répété, j'ai fait présenter ces règles au sein du CET, évaluer les évolutions possibles, les précisions nécessaires. Et puis, dans les années à venir, au sein du CET, évaluer la pertinence du misage dur de ces guides. Voilà, pour prendre en compte l'évolution de la réglementation, des évolutions, améliorations substantielles du procès de déshydratation. Et puis, l'évolution des connaissances relatives à la quantification d'émissions de polluants atmosphériques. Merci.